bonjour à tous on se retrouve pour un unboxing donc là c'est un unboxing partenariat avec la boutique ldiy donc en fait dans les derniers mails j'ai eu quelqu'un sur ça donc en fait ils ont bien dit qu'au final c'était y broderie diamant donc bon bah on testera ils m'ont demandé de choisir une toile de maximum 50 de largeur j'ai regardé comme il y avait une toile qui me plaisait vraiment que j'avais déjà repéré en plus sur d'autres sites etc je me suis dit que l'occasion donc ça me permet de vous présenter également des nouveaux produits alors pour le coup c'est plutôt bien emballé voilà donc on va je vous ai pas dit alors attendez ça a été expédié le 13 avril et aujourd'hui on est le 20 avril le 20 ou 21 non le 20 on est le 20 donc ça a été assez rapide pour le coup arrivé je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long alors je vais tout sortir avant ok on va commencer par tout ce qui est ustensiles donc tout petit et cetera on regardera les diamants après et la toile donc on a une feuille de route assez basique par contre ça manque d'une photo c'est vrai que moi en plus qui range mes diamants séparément je vais devoir marquer ou imprimer l'image pour pour être sûr de pas oublier et sur la feuille de route c'est pas la meilleure impression du monde donc ça je le savais ce que du coup j'ai été voir quelques on a un petit stylet donc vous savez c'est ce avec la pointe très très fine comme ça voilà et un côté avec de la cire donc ça c'est uniquement pour les partenaires ils m'ont bien précisé dans le mail que vous si vous commandez vous n'aurez pas ce petit stylet par contre étant donné que j'en ai déjà un je me dis que peut-être je ferai un concours d'accessoires en fait pour le d'épée sur ma page facebook où je vous ferai gagner je pense des stylets comme ça des pinces qui vont bien enfin des macarons des masques un petit truc spécial du stencil donc peut-être que je vais montrer avec alors avec on a dans le toolkit une pince c'est les pinces qui vont bien donc ça c'est vraiment cool donc moi c'est des diamants carrés je ne sais pas si avec les ronds vous l'avez on a un stylet transparent avec une mousse et un multi placeur ça ça va être 10 oui c'est ça c'est 10 un morceau de double face ça c'est vrai que par contre je trouve que dans chaque toolkit il devrait y avoir ça c'est toujours utile et un pain de colle un petit peu voilà et une petite barquette blanche avec bec verseur donc voilà pour le toolkit je vais juste ranger voilà et donc on va passer à la toile donc c'est une 50 par 50 j'avais je savais pas trop si je prenais 40 40 ou 50 50 mais il y avait quelques petits détails je me suis dit que c'était peut-être mieux quand même en 50 50 je vais juste décoller les quatre coins pour que la toile évite de s'enrouler je ne suis pas sûre d'avoir assez de place sur ma table par contre parce que c'est le gros bazar je prépare mon déménagement donc il y en a partout du coup je manque de place voilà ça colle bien à chaque fois que je déroule des toiles je fais ça je mets mes mains dessus et je me retrouve collé à la toile voilà donc là je voulais juste vérifier que non ça il y a une micro micro rivière mais c'est très léger je vais essayer de vous montrer ça après donc d'abord je vous montre l'image donc voilà l'image est en fait vu les détails de cette petite des petites arches parce que c'est exactement mais pas comme il ya des détails je me suis dit que c'était vraiment mieux de prendre 50 50 fait 40 40 ans donc du coup j'ai vraiment flashé sur cette image ça fait un moment j'adore ce style là et du coup quand j'ai vu qu'il l'avait je me suis dit bon allez au moins c'est l'occasion de la faire parce que c'est vraiment des dessins que j'adore ça fait très un peu style manga enfin les mangas des images en fait tirés d'animés japonais donc du coup je me suis que c'était l'occasion ou jamais de faire ce dessin donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai accepté le partenariat et du coup j'avais vraiment aussi très envie de tester ce vendeur alors l'impression des symboles pour le coup est nickel je n'attendais pas forcément à ça bonjour et tout le même je me suis mais qu'est ce qui va pas donc voilà au niveau des symboles donc là on va être sur l'écrire je vais essayer de vous montrer du foncé voilà et je vais essayer de vous montrer la micro rivière parce que c'est pas évident parce que j'ai peur que la toile du coup s'accroche à des à ma table mes rideaux je n'arriverai pas à vous la montrer bon en fait là voilà c'est vraiment une micro rivière on sent légèrement le truc mais c'est pas bien méchant puis elle est très petite donc donc voilà bah écoutez pour la toile en tout cas j'adore vraiment le dessin je suis vraiment contente de pouvoir enfin cette image parce que c'est vraiment trop trop beau je pense qu'au niveau de la taille j'ai vraiment bien fait de prendre 50 50 au lieu de 40 40 c'est un maintenant un mélange de blocs il ya des blocs de couleurs mais vous avez aussi un peu de confetti par endroits mais ça reste essentiellement du bloc donc ça doit pas être trop trop long à faire alors je remets bien le papier vous avez le prix qui s'est affiché alors je trouve effectivement que ce n'est pas donné ça c'est clair et net au niveau des prix c'est pas forcément le moins cher là de tête je l'écris exactement mais vous l'avez qui s'est affiché sur l'écran donc c'est vrai que c'est pas donné je vais essayer de vous montrer l'image aussi donc en fait sur le côté on a le tableau avec les symboles et la dmc et du coup voilà l'image est juste ici mais c'est trop joli je sais pas je pourrais mettre des abbé dans cette toile ou alors mettre des strass pour faire un ciel un ciel étoilé peut-être ouais ça me tente bien ça fait longtemps que j'ai pas mis de strass dans une toile donc alors je vais juste prendre ma petite barquette hop pour bien chasser les bulgaires il y en a qui veut descendre mais j'ai pris sa chaise et oui elle ne sait pas descendre de la table tu fais quoi elle est en train de renifler la caméra que j'aime pas surtout mon amour tu me déranges absolument pas bien sûr elle adore être là où il faut pas être évidemment j'ose jamais lui dire non ça lui fait plaisir d'être là bon alors on va passer au diamant alors on a un beau paquet de 939 je vais m'amuser du 823 donc lui évidemment vous en doutez c'est dans les tons bleu noir par contre ça en sachets zippés à 310 on n'a pas beaucoup ça c'est top c'est en sachets zippés et il y en a un qui s'est légèrement ouvert donc il y en a qu'un donc ça va aller c'est celui-ci en fait voilà vous voyez c'est c'est du 803 donc juste que la nappe 2 c'est un peu plus chiant il faut trier quand on n'a qu'un c'est juste à ramasser donc je pense qu'il va y avoir durable on n'a pas j'ai pas regardé non on n'a pas les quantités qu'il nous faut pour compter ah si à la rigueur sur les paquets on a le nombre de grammes donc vous ne pouvez pas vérifier vous n'avez pas forcément le suivi enfin le nombre de diamants exacts que vous voilà donc comme ça après je vais pouvoir ramasser mes petits diamants 38,65 ah oui pour le oui c'est bleu là et c'est vert j'aime beaucoup alors les diamants vu comme ça ils ont pas l'air horrible très clairement je vais essayer de vous montrer ils ont pas l'air horrible après à voir une fois posé de toute façon on la fera ensemble mais comme ça là ils ont ils ont l'air tous de la même taille donc à voir ouais une fois qu'on va les poser sur la toile si les carrés de la toile correspondent à la taille exacte des diamants pour voir le rendu surtout que là j'ai du blanc enfin c'est pas du blanc blanc mais c'est une couleur claire donc il va falloir quand même que ce soit pas trop mal taillé hop je vois ici bien en fait qu'ils sont tous bien fermés puis en même temps vous ça vous fait voir les couleurs et vous voyez comme ça là je ramasse voilà comme ça j'ai ramassé les petits diamants et je les ai remis dans le sachet que je ferme bien là on a une petite carte produit problème feedback feedback c'est retour problème problème produit produit je sais pas trop à quoi ça sert et derrière vous avez les instructions vous pouvez marquer vraiment votre avis donc voilà donc je vais remettre mes petits diamants par contre ouais le 939 on en a vraiment une blinde alors je vais vraiment m'éclater bon là je fais une toile remplie de rose donc ça me fera pas de mal de de faire autre chose un truc un peu foncé tout ça puis je peux faire un truc un peu clair en même temps ça j'attends de déménager parce que je vais pas avoir 15 000 toiles en cours à déménager je voudrais qu'elles soient celles que j'ai en cours en fait qu'elles soient finies pour le déménagement parce que sinon j'ai peur que ça les abîme donc je vais d'abord peut-être finir la rose avant enfin celle que je fais pour pour faire celle-ci on fera normalement un vlog donc voilà pour ça je crois que j'ai rien oublié je vais tout montrer donc voilà pour cette vidéo n'oubliez pas de me suivre sur ma page facebook pour les prochains concours qui vont arriver je pense que le prochain ce sera celui sur les accessoires tout le kit un petit peu plus 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 la prochaine toile gagnée je sais pas encore si je la ferai sur youtube ou sur facebook je verrai également mais dans le doute de toute façon je vous dirai quand même dans tous les cas sur youtube si jamais ce n'est pas sur youtube donc voilà écoutez j'espère que cet unboxing vous a plu moi je suis plutôt contente vraiment de l'image que j'aime beaucoup en fait et les symboles qui sont pas mal donc j'ai hâte d'essayer pour voir réellement pour pouvoir me faire mon propre avis dessus parce qu'on a déjà entendu parler d'eux donc du coup ça m'a donné j'ai envie de tester du coup mais pas tout de suite même si du coup j'en ai très envie mais d'abord je finis mes toiles en cours après j'attaque celle-ci comme ça pas trop de toiles en cours parce que sinon pour le déménagement ça va vraiment être très compliqué déjà que celles qui sont déjà faites ou celles qui ne sont pas encore fait que j'en stoppe je ne sais même pas comment je vais déplacer ça parce que les déménageurs j'ai peur qu'ils soient un peu bourrin mais je peux pas plier ça pour mettre dans un carton donc ça risque d'être compliqué donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite bye bye